Faut que vous sachiez la vérité. En vrai, je peux pas me permettre, tu vois, d'être là comme ça, vous promettre des trucs, il se passe une dinguerie, des mauvaises choses dans ma vie, et puis après je vous les dis pas et que vous vous posez des questions. J'ai postillonné là, je crois que ça se voit à la caméra. D'ailleurs, on vous voit dans les commentaires les mecs qui minutent les moments où je postillonne. Écoute, j'ai l'avis d'un bonhomme qui a encore une barre là. Ah ! Donc des postillons, j'en ai lâché. Non, plus sérieusement, dans la vie, on vit tous des moments plus ou moins bien, plus ou moins mauvais, il nous arrive tous des merdes et des problèmes. Moi, je repensais à un truc. J'espère que t'es pas en train de manger en regardant cette vidéo, auquel cas, je m'excuse sincèrement. Une fois, je rentrais de soirée, d'accord, et en rentrant de soirée, donc j'arrive à Lyon, vers Chewam et tout, tu vois, et là j'étais à pied, et à 50 mètres de chez moi, à peu près, je commence à avoir mal au ventre. Mais mal au ventre, tu vois, genre le mal de ventre, vénère ! Celui qui te fait marcher pas à pas, genre tout doucement. Après, j'étais dans la rue, je marchais comme ça, tout doucement. J'avais envie de chier, mon frère. J'avais envie de poser la plaque de l'année. Bon, du coup, forcément, en plus, t'as un aspect psychologique, tu vois, c'est plus tu te rapproches du chiotte, plus tu sais que tu vas tout lâcher, plus c'est dur de retenir. Non, non, je t'arrête tout de suite, je me suis pas chié dessus. C'est un peu différent. C'est un peu différent. Arrivé dans mon allée, j'habite au premier étage, il y a 17 marches d'escalier, je les ai comptées. J'essaye de monter la première, la deuxième, impossible. J'avais trop mal au ventre, je n'ai pas pu monter les marches d'escalier. Bon, résultat, il était 3h40, ni une, ni deux, ça s'est mis entre deux poubelles dans l'allée, et j'ai chié dans l'allée. Propre, hein, ça en voyez, la première salle, c'est monter avec le froc comme ça, la merde au cul, et c'est allé se finir dans les flottes. Voilà, donc c'est l'exemple concret d'une personne à qui il arrive des actions qui ne sont pas toujours fantastiques, je me confesse, mesdames et messieurs. Et aujourd'hui, il faut que je vous dise la vérité, du coup. Bon, j'ai raconté cette histoire pour d'abord, ensuite, vous justifier le titre de ma vidéo. C'est que je vous avais dit, la semaine dernière, au début de la saison 2, ouais, cette semaine, je vais faire une vidéo sur la ligue, je vais faire une vidéo 1v1, je vais faire une vidéo sur l'UMP, machin, t'as, je vous avais dit un programme qui était franchement pas mal. Et même si moi, je suis l'homme avec le moins de paroles au monde, on dirait que je suis né à Serpentard, t'sais, genre, moi, ma parole, elle vaut que dalle, bro. Ah, malheureusement, il y a des événements qui font que, bon, certains, ceux qui me suivent sur Twitter l'ont vu. En fait, alors que j'étais rentré chez moi, parce que du coup, quand j'avais fait ma première vidéo de la S2 la semaine dernière, le mardi, c'était sur PC, ensuite, je rentre chez moi, du coup, mercredi, mercredi soir, voilà, mercredi, je crois, en plus, il y a un match de l'OL ce jour-là, si je dis pas de bêtises, donc on est allé se faire torturer au stade tranquillement. Attends, est-ce qu'il y avait un match ? OLOM 1-0 ? Ouais ! Mais t'as toujours 18 points de retard ! Ouais ! Donc, genre, chez moi, je vais au stade, le lendemain, je vais, j'allume ma console pour, tu vois, faire mes vidéos, et à un moment, tu vois, je sais plus pourquoi, elle a un petit problème, genre, je crois qu'elle bug, ou pour une raison ou une autre, je voulais, là, je voulais la débrancher. Et donc, du coup, je l'ai débranchée alors qu'elle était encore en marche. Sans faire exprès, tu vois, genre, comme ça, hop, j'ai enlevé le cap d'alimentation. Que dire ? Aïe, 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 aïe ! L'erreur fatale, mon frère ! Ah bah là, qu'est-ce qui se passe ? Bah, écoutez, elle a arrêté de marcher. Et certes, je suis quelqu'un aux moyens financiers suffisants pour pouvoir, dès le lendemain, aller en racheter une. Mais j'ai un abonné qui est passé chez moi, qui m'a aidé, qui m'a aidé à la réparer. Tout ça pour dire, bah, voilà, me voici. C'est pour ça que je vous ai fait une vidéo gâteau, et ça, on va en reparler. Bon, là, écoute, j'ai assez parlé d'intro, je pense qu'elle est assez longue. Il y en a, ils sont là, il y a toujours pas de gameplay, c'est bon. Calmez-vous, on va aller faire du gameplay, c'est parti. Ouais, 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 les spawns. Oh, attends, 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 faut que je... Faut se réveiller, monsieur. Ouais, 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 les spawns. Ouais, les gars, on vous a mis russe, mais les spawns, ils puent la merde. Bon, j'avoue, j'y ai pas rejoué depuis une semaine, hein, le jeu. Je suis content, du coup, parce que j'ai pu vous justifier mon titre, ça y est. On va pouvoir aborder certains points, du coup. Là, je vous convoque. Convoquez dans mon bureau, les gars, là. Venez, 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 on va discuter, on va discuter. Ah ! Je vous encule tous. Ah ! Je suis dans un église de salope-feure-mère. La dame, la dame, la dame. J'étais dans un petit église, j'étais dans un petit église. J'étais dans un petit église de fouine, je suis d'accord, je suis d'accord, petit église. C'est pas grave, ça compte quand même. Puis je suis content, moi, de vous gratifier d'intro de vidéo comme ça, de trois minutes avant de vous balancer le gameplay, tu vois, ça. Ça fait un petit peu monter la sauce, tu vois. C'était comme les photos dans la redoute. Photos dans la lingerie dans la redoute, c'est à peu près pareil, tu vois. Je suis des photos lingerie dans la redoute. Oh là là, 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 t'es tellement évident, monsieur. Bon, du coup, moi, je suis content parce que ça m'a permis quand même, ce week-end, de vous faire une petite vidéo. Je fais un gâteau avec ma meuf. Et d'ailleurs, je vous remercie. La plupart, vous l'avez bien pris, c'est-à-dire que vous avez aimé la vidéo. Il y en a certains qui n'ont pas trop aimé. Ça, à la rigueur, c'est pas très, très grave. C'est les goûts et les couleurs. Moi, j'ai essayé, moi, ça me plaît de tenter d'autres choses. Tu crois quoi, toi ? On va pas toujours faire la même chose. Là, l'autre jour, je regardais le nombre de vidéos qui étaient sorties sur ma chaîne. J'en ai quasiment 600. Et forcément, tu vois, quand t'essayes un nouveau truc, il y a des gens, ils vont pas toujours adhérer. C'est normal. Comme moi, le jour où j'ai goûté un whisky-pepsi. Non, tu m'as pas bien vu mon coca. Moi, j'étais pas content. Whisky-pepsi, c'est pas la vibe, tu vois. Donc forcément, je sais qu'il y en a, quand je sors un peu de code, ils sont pas trop contents. Mais alors, il y en a vraiment. J'avais l'impression que moi, c'est pas que je suis sorti de code. C'est que je suis sorti de leur couille, gros. Vraiment, ils me faisaient de la morale comme si, genre, c'était mon daron, gros. J'étais mort. Dans les commentaires, il y en a certains qui ont dit Ouais, Zad, tu pars en couille, machin, je sais pas quoi et tout. Et là, j'étais à gros. Moi, je pars en couille. Oui, je pars en couille. Parce que j'aime le... Mais plus sérieusement. Moi, pourquoi j'ai dit que j'ai 600 vidéos sur ma chaîne ? Quand on analyse les différents types de contenus que j'ai pu faire. Parce que d'après vous, je pars en couille quand je cuisine un gâteau dans une vidéo, tu vois, parce que Eh oh, on va pas être top chef du bled où on va tout faire à l'huile d'olive, là, vous croyez quoi ? C'est une vidéo, tu vois. Donc là où je veux en venir, ce que j'essaye de dire, d'exprimer dans mes idées. C'est pour tous les gens qui pensent que peut-être je pars en couille, Isaac a changé, tout ça. Merci de nous ouvrir les yeux, etc. C'est que quand on analyse ma chaîne, mes vidéos, je vous ai fait des vidéos où je vous ai fait visiter un stade à Dortmund, hein. J'ai fait des vlogs, des voyages, j'ai fait Radio S, Radio Sexe, les best-ofs. J'ai fait des pizzas avec Joël. J'ai fait des vidéos à la salle. J'ai fait du Football Manager. Bref, tout ça pour dire que je touche un petit peu à tout, tu vois. Donc vous inquiétez pas, c'est pas parce que j'ai fait une fois d'un gâteau que toute ma chaîne va changer, ce sera pas pareil, machin, etc. Non, quand même. Vous croyez-moi que moi, je prends du plaisir aussi à vous faire ce genre de vidéos, vous croyez quoi ? Vous vous retrouvez en mettant des totards sur code, mais ça, c'est toujours un plaisir. Est-ce que je ferai du code dans 10 ans ? Bon, je suis pas sûr. Dans 10 ans, s'il y a encore des gens qui me connaissent et qui voient mes trucs, attention. Ouais, Isaac, j'ai un tes vidéos depuis 10 ans. Ouais, bah gros, il faut commencer à t'occuper de ton gosse aussi. Non, bref, c'était un petit message. Pour vous rassurer, vous inquiétez pas, c'est pas le fait que j'ai une meuf ou quoi qui a changé quoi que ce soit, c'est pas parce que j'ai fait une vidéo ou que j'ai fait un gâteau ou que ça change quoi que ce soit. Pour le reste, si vous avez des idées de contenu comme ça, n'hésitez pas. Moi, je suis en train de préparer un petit truc avec Joël, mais ça, vous le verrez en mars et quand vous allez le voir, je pense que vous allez kiffer. Bon, sinon, vous allez bien ? Oh, là, 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 des petits coups de shoot, je suis content. Moi, ça me va. Moi, ça va pas. Moi, ça va pas. Vraiment, je suis pas content. Là, je suis pas heureux dans ma vie. Il y a un problème qui me pèse. Ah, merde. Oh, dommage. Non, la greu ! Mais le problème me pèse, genre... Aïe, aïe, aïe. Je viens de spawn, frérot. Je viens de spawn, bordel de merde. Tiens, boum. Hop là. Petit kill, petit kill, petit kill. Attention, attention, on recharge. On va retourner, il va y avoir quelqu'un d'autre. Non, j'ai un petit problème, mais un problème de type... Oh, non, dommage, de type grave. Moi, je suis un bonhomme. Je... Je... Je vais être honnête avec vous, j'utilise pas de liquide. C'est-à-dire que moi, j'utilise toujours ma carte bancaire, tu vois. Et j'ai fait une classique gogole. C'est quoi, une classique gogole ? C'est la classique, j'ai perdu ma carte bancaire, je ne la trouve pas pendant deux jours, tu vas faire opposition, puis tu la retrouves. Donc, résultat, bon, bah, comme un gogole, j'attends. Il m'envoie une nouvelle carte bancaire, tu vois, genre... Il y a qui qui utilise du liquide tout le temps ? À part les vieux et les mecs qui font des transactions cheloues, ces mêmes mecs qui ont des 33-10 et vendent en général des barrettes de ch... Oh, ça va, ça va, je vous vannes. Vous avez bien raison d'utiliser du liquide et pas que la carte comme moi. Il y a que les parents qui ont eu le bon conseil. Ma mère, elle me dit, ouais, mais si ta carte marche pas et que t'as pas de liquide, tu fais quoi ? Bah, garde toujours 40 euros sur toi. Bah, ouais, ouais. Donc, bref, je perds ma carte, je fais une demande... Oh ! Pour recevoir une nouvelle. Elle arrive à l'agence et là, j'apprends que le code n'est pas envoyé à l'agence, tu vois. Il est envoyé chez moi. Le problème, c'est qu'ils ont pas la bonne adresse de chez moi, tu vois. Donc, on fait une procédure par SMS. Ah, t'inquiète, ils sont quand même intelligents, tu vois. Ou je devais recevoir mon code PIN par SMS. Enfin, mon code de carte bleue par SMS. Tout va bien. Sauf que si ça s'arrêtait là, tu te doutes bien, je te raconterai pas ma vie comme ça, tu vois. Non, ça s'arrête pas là, tu te doutes bien. Donc, première procédure par SMS, je reçois rien. Genre, j'ai rien reçu, j'ai pas eu de code web. On passe encore quelques jours, je dois aller au guichet comme un groupe aigu pour retirer de l'argent en liquide. Tout va bien. J'y retourne. Oui, s'il vous plaît, une deuxième fois. Je suis censé recevoir encore une fois un code par SMS. Le code, jamais je l'ai reçu, gros. On aurait dit mon espoir d'être mince un jour, invisible. Faut détruire la DAV, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ils veulent pas détruire la DAV, moi non plus. Merde. Hop là. Hop là. Le gunfight, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Donc, je refais une deuxième procédure. Le code n'arrive toujours pas. Là, je commence, tu vois, à titter. J'envoie un message à ma bancaire, tu vois, parce que moi, en plus, je suis un client important. Je suis un gars qui rentre des dizaines de milliers d'euros par mois. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais, voilà. Je demande de l'assistance à ma bancaire, à ma conseillère, tu vois. Je lui dis, ouais, madame, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider. Genre, vraiment, plus dans le message, tu vois, je suis pas véhément ou tout. J'ai même dit pour l'amour de Dieu. Quand je dis pour l'amour de Dieu, c'est vraiment que je suis désespéré. Hop là. Let's go, petit double. Donc, je lui dis pour l'amour de Dieu et la dame, elle me dit, donc, en gros, aidez-moi, s'il vous plaît. Les codes n'arrivent pas. La paperasse pour changer l'adresse, ça met trop de temps, etc. Ça fait trois semaines, je suis sans CB, j'ai des voyages qui arrivent, c'est la HES. Bref, s'il vous plaît, quoi. Et elle, elle me répond, elle me dit, on a tout bien fait, vous pouvez venir retirer du cash au guichet. Grosso modo, ta carte bancaire, je m'en bats les couilles, t'en as pas, j'en ai rien à foutre. Nous, on n'a rien à se reprocher, on va te faire foutre. Et à ce moment-là, non, j'étais pas content. Zach, vous me connaissez peut-être dans les vidéos, vous ne me connaissez pas IRN et moi, on va dire que je ne suis pas le mec le plus patient du monde, je ne sais pas si tilter jusqu'à Chicago ou jusqu'à quelque part, ça veut dire quelque chose, mais voilà, je l'ai dit. Donc du coup, je lui ai gentiment signifié que j'allais changer de banque, mais pas une menace, genre j'ai ouvert, je suis allé ouvrir un dossier ailleurs, j'avais l'impression d'être un fidèle, tu vois. Hop là, petit kill. Ah, il est venu, il est venu, il a vu, il l'a pris dans le cul. Ce genre de punchline sont sponsorisés à Zach Nani, voilà, je tiens à le dire, hop, bref. Attention, attention. encore un kill. Bien, Adam, Adam, let's go. Donc bref, je redemande un code, etc. Attention, parce que ce n'est pas fini. Donc je redemande un code, je retourne à l'agence retirer des sous ce matin et j'explique le problème, tu vois, la meuf de l'accueil qui est trop sympathique, trop gentille, je lui dis que je vais m'en changer de banque, elle me dit, c'est qui votre conseillère, c'est madame, moi je dis oui, c'est madame, elle me dit, ah bah c'est dommage, je lui dis pourquoi, bah elle me dit, parce qu'elle quitte l'agence, elle se barre. Et là, je fais, attends, lien de cause à effet, si elle m'a chié sur le coin du visage à concrètement me dire que je pouvais me barrer et qu'ils avaient tout bien fait, c'est parce qu'elle se barrait elle-même. Et à ce moment-là, j'ai fait dire mon frère, j'avais le seum, les nerfs du diable. Et pour couronner le tout, du coup, je leur parle sur Twitter et tout, tu vois, le SAV, je reçois le SMS. Donc je reçois le SMS en question, je cherchais mon téléphone pour essayer, ah il y a là. Je reçois le, monteur montre que le premier, mais je reçois le SMS, tu vois. Voilà, donc je reçois le SMS, je réponds le code qu'on me donne, parce qu'en gros, quand tu reçois le SMS, tu te réponds d'un code et il donne ta carte bleue, ton code de carte bleue, et le code qu'ils m'ont donné, ne marche pas. Non ! J'avais envie de mourir. Résultat, bah je suis toujours là comme ça, avec du cash. Comme si j'étais sireur de pompe. C'est dommage. Bon et voilà, pote, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je n'ai même pas vu combien de kills j'ai fait. J'ai bien banné, j'espère que ça vous a plu. Sur la chaîne foot, je profite de la fin de la vidéo, sur la chaîne foot que je tiens avec des amis à moi, on a sorti deux vidéos récemment. Une d'Analyse sur la Talenta, ça tombe bien, c'est sur la LDC. Et la deuxième, t'inquiète, le monteur va faire un truc stylé, sur l'ILOM. C'était une analyse tactique, bien argumentée, bien cool. Je vous mets les liens là, en fiche et dans la description. N'hésitez pas à les soutenir, à regarder si vous voulez voir à peu près ce que ça vaut. Bref, c'est une bonne vidéo, j'en suis sûr. Et pour la part, je vous dis à la prochaine frère. Bisous.